Nous allons découvrir ensemble les optimiseurs de puissance pour les panneaux photovoltaïques. Ces optimiseurs sont très importants par leur rôle. Ce sont des organes électroniques qui sont placés pour gérer, c'est-à-dire la puissance maximale de chaque panneau. Alors comment est-ce que nous allons installer ces optimiseurs ? Ici je vous montre une série de panneaux sans optimiseurs qui sont reliés à un inverteur, c'est-à-dire un onduleur simple. Et ici vous avez, c'est-à-dire une série de panneaux, vous avez chaque panneau qui est relié à un optimiseur et chaque optimiseur est relié, c'est-à-dire à l'onduleur centrale. Alors bien sûr ces optimiseurs vont, comme j'ai dit tout à l'heure, maximiser la puissance de chaque panneau, surtout au moment de l'ombrage où vous avez une mauvaise circulation du courant. Alors savez-vous que les optimiseurs peuvent booster l'efficacité de vos panneaux solaires ? Effectivement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des dispositifs électroniques installés sur chaque panneau ou série de panneaux. Ils vont maximiser la performance de chaque panneau photovoltaïque en optimisant individuellement leur point de puissance maximal, ce qu'on appelle par le MPPT, d'accord ? C'est-à-dire c'est le point maximal de fonctionnement du panneau en fonction de l'ensoleillement, de l'ombrage et de la température parce que ce sont les trois critères importants qui vont influencer le rendement de votre panneau. Alors ces optimiseurs, ils vont faire une gestion de l'ombrage, comme j'ai dit, le courant quand il va circuler à travers, c'est-à-dire les panneaux. Si toutefois vous avez un panneau sur lequel vous avez de l'ombrage, le courant ne va pas très bien circuler, c'est-à-dire il va circuler de panneau vers un panneau. Quand il va arriver au panneau où il y a l'ombrage, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir, c'est-à-dire comme un embouteillage, c'est-à-dire que le courant ne va pas pouvoir circuler convenablement dans ce panneau. Et par conséquent, vous allez avoir une réduction du rendement de votre installation. L'optimiseur, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est-à-dire qu'il va laisser passer le courant, d'accord ? Si vous voulez, il va chanter un peu ce panneau qui est sous l'ombrage et il va laisser l'installation travailler, c'est-à-dire dans le maximum de puissance. Il va également, c'est-à-dire faire le suivi de l'installation pour faciliter, si vous voulez, la maintenance. Parce que si nous avons une installation où il y a un panneau, par exemple, dont le rendement paraît faible, à ce moment-là, il sera indiqué. Et vous allez faire la maintenance de ce panneau, bien vous allez le nettoyer ou bien vous allez voir un peu ce que vous pouvez faire sur ce panneau. Il va améliorer également la sécurité en réduisant la tension des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire en cas d'incendie, etc. Ou bien vous avez une surcharge qui est très importante, donc lui, il va réduire un peu la tension au niveau de votre installation, d'accord ? Pour faciliter l'intervention des pompiers ou bien les agents de maintenance. Il va, c'est-à-dire avoir une compatibilité, une facilité ou une flexibilité, si vous voulez, pour l'installation de panneaux de marques différentes et de modules différents sur votre installation. Donc vous pouvez placer, par exemple, des panneaux en série avec un nombre différent de la deuxième chaîne, d'accord ? Comme vous pouvez placer des panneaux, comme j'ai dit, de différents modèles. Alors d'une manière générale, les optimiseurs améliorent la performance globale avec une meilleure sécurité de votre système photovoltaïque. Alors n'hésitez pas, bien sûr, d'installer ces optimiseurs parce qu'ils vont vous faire gagner de l'argent et puis ils vont gérer d'une manière convenable votre installation photovoltaïque. Et sachez en dernier lieu que les optimiseurs, ils sont différents des micro-ondillers parce que le micro-ondillers, lui, il va, comment dirais-je, transformer le courant d'essai en courant AC de chaque panneau. Par contre, c'est-à-dire l'optimiseur, lui, il ne fait que gérer les performances de votre panneau. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo !